Salut à tous, nouvelle vidéo, et bien j'ai utilisé le micro-cravate, je pense que ça sera beaucoup mieux. On va parler assez rapidement, il n'y a pas besoin de faire l'introduction, donc refaire un point sur la caméra. Donc du modèle 3, bien sûr qu'elle va arriver, je t'ai fait pour le coup une vidéo, je te la mettrai peut-être ici. La question c'est plutôt de savoir quand elle va arriver, est-ce que ça sera en janvier, est-ce que ça sera au mois de mars ? Moi je pense que soit elle arrive le 15 décembre ou le 1er janvier, soit elle arrivera un 1er avril, ce n'est pas une blague, c'est juste qu'elle arrive. Elle arrive pourquoi ? C'est l'élective pour le coup qu'on a parlé avec un américain qui parle de cette caméra sur le Cybertruck. Sur le Cybertruck, on voit la caméra, donc comment elle est installée, elle sera installée de la même manière sur le modèle 3. Pourquoi au final ils ne l'ont pas installée ? C'est peut-être à cause de ça, parce que pour le coup c'est vrai que toutes les caméras qui sont installées à l'avant, souvent tu as le pare-choc, tu as le logo au niveau du pare-choc, donc qui est assez haut le logo, et la caméra qui est souvent un peu en dessous. Donc il y a des marques par exemple de mémoire comme Volkswagen ou Mercedes, la caméra est fonctionnelle soit si tu la manipules, soit lorsque tu es en marche arrière et donc le logo vient s'incliner, ce qui fait que la caméra, si on peut dire, reste propre. Ce n'est pas le cas de nos Tesla à l'arrière, dès qu'il pleut c'est pratiquement illisible, on ne voit rien au niveau de la caméra arrière. Il faut bien imaginer que la Tesla le mettait sur le pare-choc, mais vraiment très bas, c'est-à-dire limite sur la bavette, donc en dessous de la plaque, donc tu as vu comment la plaque déjà, lorsqu'on fait des longs trajets, comment elle subit les merdes, malheureusement les moustiques, toutes les merdes en fait, la terre, tout ce qui est au niveau, donc sous-bassement, et donc c'est peut-être une raison finalement, pas la raison que je pensais, qui était que d'une manière mesquine, ils l'avaient retiré pour que ça se vende un peu mieux sans bonus l'année prochaine, mais peut-être au final, ils se sont rendu compte que les clients allaient être déjà insatisfaits, mais je pense que le client, on a bien compris qu'il en avait un petit peu à la fiche, mais c'est surtout pour leur FSD que ça allait le mettre en sécurité, ou en tout cas qu'il allait, comme ça doit vous arriver quand vous êtes en Tesla, il te met, si tu n'as pas bien nettoyé les caméras ou qu'il y a eu beaucoup d'eau, il te dit que le dispositif soit n'est pas fonctionnel, soit partiellement, et qu'il y a des problèmes, donc la caméra, en étant basse, et se faisant donc, étant vraiment vulnérable aux saletés, surtout en face avant, obligatoirement régénérer en fait, tout de suite des codes erreurs, et en tout cas, peut-être pas un dysfonctionnement, mais un fonctionnement en tout cas qui ne soit vraiment pas optimal, et la solution, vous n'aurez rien inventé, le petit L que l'on voit, pour le coup, donc élective, on en parle très très bien, ça sera de nettoyer donc la caméra. Alors, par contre, ce genre de dispositif, j'aimais quand même des doutes, parce que ça me fait penser, tu sais, ça existe depuis au moins 30 ans, à partir du moment où tu avais l'option, donc les Xenon, tu avais donc les petites lavettes là, mis à part faire du bruit, pour avoir déjà essayé plusieurs fois sur plusieurs marques, franchement, je n'ai jamais trouvé que c'était quelque chose, en tout cas, de fantastique. Tu me dis franchement ce que tu en penses, mais je te demande ton avis, et moi je l'ai. Donc, est-ce que le fait d'avoir un jet d'eau, moi je m'attendais à une espèce d'essuie-glace, parce qu'honnêtement, un petit jet, lorsque tu as un moustique qui est collé dessus, ou vraiment des saletés, de la merde, enfin, voilà, clairement, un petit jet d'eau de lave-glace, va falloir que le jet, alors, soit dans ces cas-là très puissant. La seule chose, c'est que, est-ce que, donc, voilà, comme c'est en L, est-ce que ça va pulvériser comme un Karcher ? Peut-être. Donc, quand ? Quand, parce que, donc, de toute façon, ce dispositif arrivera sur la modèle 3, et il va arriver sur le modèle Y, donc, Rostilin, pareil, quand est-ce qu'il arrivera ? Quand ? J'ai l'impression qu'ils ont fait une amélioration en Chine, parce que, peut-être que le modèle Y est retardé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais, est-ce que, finalement, tu sais, c'est une question de projet, c'est une question de moyens. Donc, est-ce qu'ils ont décidé, une fois que, maintenant que le Cybertruck est fini, il est lancé, je crois qu'il est fait à Austin, ça y est, le projet est fini, ils sont toujours en train de faire des projets, le Roadster, à un moment donné, il faut arrêter de se toucher, je ne pense pas que ce soit la priorité s'ils veulent faire de la masse, sinon, il faut qu'ils retournent au Premium avec les S et les X, et puis, ils arrêtent les 3 et les Y, mais je pense que, derrière ça, il y a la volonté d'accélérer, quand même, je pense, le mouvement pour la Compact. Comme je te l'ai dit, la Compact, l'usine commence début janvier. Une usine, ça se monte aujourd'hui à une vitesse, je crois que tu n'es pas prêt. En 2-3 mois, ce n'est pas Wuhan, ce n'est pas en 15 jours, ça, c'est de la propagande, ça. Mais, en 2-3 mois, l'usine est montée, 2-3 mois, la chaîne, tout de montage, et en fait, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus qu'il y ait des drones, pour le coup, qui passent au-dessus, parce que, ce qui va être important de savoir, c'est une fois que c'est monté, s'il y a une accumulation de pièces. Et j'avais beaucoup aimé cet épisode, pour le coup, du choucrou de garage, lorsqu'ils étaient allés se déplacer, donc, à Berlin, et il avait vu tout à fait juste, il y avait une accumulation de pièces, qui faisait entendre dire, de toute façon, qu'il n'y allait pas avoir que la grande autonomie, et la modèle PERF, qui allait être faite, puis, de toute façon, tu ne fais pas une usine que pour ça, 500 000 d'unités par an, là, 1 million, le modèle 3, le modèle Y, et encore moins le modèle 3, nourront ce débit d'un million d'unités en Europe par an, même si c'est vendu, le modèle berlinois est vendu aussi en Turquie, je crois, en Israël, etc., etc., donc, il n'est pas vendu que en Europe. Donc, clairement, moi, en tout cas, sur le modèle Y, ça me manque quand même terriblement d'avoir une caméra à l'avant, et c'est ce qui me ferait peut-être basculer, voilà, mais bon, le bonus, de toute façon, on est bloqué pendant 3 ans, c'est assez handicapant de ne pas avoir un dispositif, comme je l'ai déjà dit, que ce soit un radar, une caméra, peu importe, qu'on puisse avoir juste de la visibilité, en fait, devant lors des stationnements. Sur ce, j'espère que l'épisode, ce court épisode, vous aura plu. Il faut profiter du bonus avant le 15 décembre pour ceux qui veulent une Model 3, je n'ai aucun intérêt à dire ça, puisque de toute façon, il n'y a pas de parrainage et rien du tout, mais, voilà, il vaut mieux d'avoir un véhicule avec 5, 7, d'autres aides, etc., maintenant, et que, finalement, d'avoir une Model 3 qui pourrait même baisser de prix, mais qui se retrouverait à 40 000 euros, mais, clairement, voilà, une caméra comme ça, ça ne vaut pas 5 000 euros, quoi. Malheureusement, soit tu l'as tout de suite, soit tu ne l'as pas. Allez, ciao ! Merci.